Alors donc on continue, donc une autre mission à faire le jour de pourrime c'est comme c'est marqué dans le Méglau, comme c'est marqué au pluriel, donc il faut deux plats, donc minimum à une personne. Un homme envoie à un homme et les femmes envoient aux femmes, obligatoirement, donc deux plats consommables à une personne au minimum. Alors, mais quand on fait Hiddur, il faut que ce soit deux aliments solides différents, il faut pas, et c'est pas obligé que ce soit deux aliments différents, c'est deux aliments différents, qui sont mis dans deux instants, qui limites les différents, ça c'est le plus mishouba. Maintenant on peut mettre un aliment solide, un aliment liquide, on peut mettre deux aliments liquides, on peut mettre dans un même sac, ce qu'on veut, mais le mieux c'est d'être, mais à dire qu'un cadeau au moins on le fait bien comme il faut, c'est-à-dire donc deux aliments solides différents, dans deux kilimes différents, et on donne ça à quelqu'un. C'est marqué que, oui, minimum c'est une personne. Après on peut donner plus si on veut, c'est marqué La raison évoquée par le Hachamim, pourquoi on fait Mishou Armanot, il y avait deux raisons. La première d'abord, c'est quand on fait Mishou Armanot, on donne le cadeau aux autres, ça fait plaisir. Et donc ça augmente la fraternité, l'amour entre l'âme Israël. La deuxième raison que le Hachamim, on dit, c'est parce que des fois il y a des gens qui sont un peu financièrement limite, mais qui n'osent pas encore demander la tzedakah. Or quand on leur donne Mishou Armanot, ils sont contents, ils ont de quoi manger sans avoir un petit peu la honte donc de demander de quoi. Voilà pourquoi donc c'est une grande mitzvah, c'est marqué de donner donc Mishou Armanot. Aujourd'hui le minac, c'est de donner des cadeaux, hein ? Pardon ? Mishou Armanot, c'est des cadeaux, c'est des gâteaux, c'est de l'argent. Mishou Armanot et Mishou Armanot, il faut apporter un plat alimentaire, un cadeau consommable au prochain, quel qu'il soit. Évidemment, si tu envoies un président, un morceau, un paquet de gaufrettes, c'est pas Mishou Armanot, c'est plutôt un mépris. Chacun en fonction d'être quelqu'un qui m'appelle, tu revois quelqu'un. Non, Mishou Armanot, ça marche pas. Mishou Armanot, ça doit être exclusivement alimentaire. Après. Mishou Armanot, ça doit être alimentaire exclusivement et, et, Hachamim me dit, ça doit être prêt à consommer. C'est-à-dire, ça doit être donc des choses qu'on peut manger immédiatement, s'il vous plaît. Qu'on peut manger immédiatement, ça peut être de la viande crue, par exemple, on peut faire cuire, c'est pas un problème. Mais on ne peut pas envoyer un animal vivant. Si vous voulez, mon frère, un agneau, ici à la synagogue, c'est pas joli, parce que ça fait trop de bruit. Donc c'est pas bon, l'agneau, un truc vivant, ça marche pas. Faut donc que ce soit des choses qu'on peut consommer immédiatement, d'accord ? D'accord, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon.